Bonjour et bienvenue à un autre spécial hors-série Criterion. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade? Oui, ça va bien. Écoute, on avance lentement, mais sûrement, dans ce projet-là. Aujourd'hui, un film différent qui a des influences Hitchcockiennes, qui est une comédie d'action noire, qui est comme un bel amalgame de plein de styles en même temps. « Charade » avec Audrey Hepburn et Cary Grant, qui était... Je pense qu'on l'a globalement bien apprécié. Je sais pas, toi... Oui, oui, oui. Effectivement, c'était très, très drôle. Je sais pas. C'est comme un bon mix de tous ces éléments-là, du thriller, de la romance et de l'action, parce qu'il y a comme pas un élément plus qu'un autre qui ressort du lot, je trouve. Mais non, pour vrai, c'est... Ben, tu sais, c'est pas... Je sais pas comment le dire. Tu sais, c'est pas... On a déjà vu ça ailleurs, ce genre-là, même avant ça, mais... En tout cas, on pourra... Je pourrais expliciter plus tard quand on va aborder les thématiques, mais peut-être juste un petit taux d'horizon avant, sur Charade, numéro 56, évidemment, de la collection Criterion. C'est un film américain de 1963, 113 minutes, un film en couleur, très beau d'ailleurs. Un format 1.85.1 et... Ah, c'est numéro 57, en fait, je pensais... Mais bon, on avance vite, on avance vite. Désolé. Qui met en vedette, c'est ça, tu l'as mentionné, Cary Grant, Audrey Byrne, mais également Walter Matto. Ben, tu sais, il y en a, je vais le pluguer tout de suite. Ben oui, ben oui. Parce que Yannick Pinard serait de mon avis. Walter Matto, moi, je le connais essentiellement pour son rôle de M. Wilson dans Denis la petite peste, un film qui sortait, là, quand j'avais 4 ans, puis film des années 90, bien ancré dans son époque, puis Walter Matto joue dans quand même beaucoup de Criterion, puis c'est drôle de voir que sa carrière a pris des tournages. J'imagine que c'est un peu comme, mon Dieu, The War with Grandpa, là. Robert De Niro. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, qui a fait des films tellement bons de son époque, qui est une icône, puis qui, là, joue dans des, tu sais, meet the fuckers, puis ces affaires-là. Ben, on se recycle comme on peut. À un moment donné, les rôles de leading actor sont plus durs à avoir quand t'es plus âgé, à moins d'avoir un drame sur la vieillesse ou des affaires de mal. Mais, c'est ça, Cary Grant fait partie de la distribution, Audrey Byrne, Matto, James Coburn, ben, tu sais, ces trois-là, en fait, Grant, Ed Byrne et Matto, on les connaît quand même bien aujourd'hui, mais les autres sont quand même bien connus aussi, mais, tu sais, un peu moins, par exemple. James Coburn a quand même un visage de l'emploi. Il ressemble un peu à Jaws, là, dans les James Bond, là. Oui, c'est ça, tu sais, il y a un visage particulier, vraiment, ou genre Anthony Perkins, je sais pas, là, tu sais, ben, le gars du Psycho, mais c'est ça, il y a un visage particulier. Il a gagné un Oscar, lui, en 97, pour un rôle de soutien, je crois, là, mais, en tout cas, c'est un acteur quand même bien connu à l'époque qui a joué avec Sergio Leone, notamment. Il y a également George Kennedy qui va gagner un Oscar, aussi, pour Cold Hand Luke. Enfin, il y a toute une très belle brochette d'acteurs et d'actrices dans ce film-là, mais c'est sûr qu'on joue beaucoup sur Cary Grant et Audrey Byrne, là, pour mener le film, surtout Byrne, en fait. Le réalisateur, Stanley Donan, qui a pas fait grand-chose, sauf Singing in the Rain. Ben, c'est pas vrai qu'il a pas fait grand-chose, mais c'est des films, peut-être, qu'on entend moins souvent parler, mais, dont on entend moins souvent parler, mais, c'est ça, donc, Singing in the Rain, c'est pas mal son haut fait d'armes, disons. C'est également lui qui produit le film. Le scénario est de Peter Stone et de Mark Bem. Puis ça, c'est pour la petite histoire, là, c'est ça qui était particulier. Il était pas capable... Peter Stone avait écrit le scénario du film. Il était pas capable de le faire adapter, fait qu'il a écrit un roman. Puis là, le studio a été intéressé au roman, fait qu'il a acheté les droits du roman. Puis là, il leur a vendu le scénario, en tout cas, c'est particulier. Mais c'est une affaire de marketing, j'imagine. La musique est de Henry Mancini. La direction fauteuil de Charles Lang Jr. Les crédits, en fait, d'introduction sont faits de Maurice Binder. Oui, ben, c'est parce que... Tu sais, c'est la première fois, je pense, qu'on le mentionne, mais honnêtement, les crédits d'ouverture ressemblaient beaucoup à des James Bond, là. C'est une espèce de... C'est plein de couleurs, vraiment, qui font mal aux yeux, pour vrai. C'est super éclaté, c'est des couleurs en grand contraste, avec des animations, puis ça, il n'y a pas de filles tout nues, ou des silhouettes, ou peu importe. Mais on sent qu'on est dans la même tradition, là, d'espionnage, d'enquête. Puis c'est un beau générique, pour vrai. Fait que je trouve ça cool qu'il mentionne les Criterion. Il mentionne, en fait, parce que c'est lui qui fait toutes les introductions de James Bond, là. Mais c'est ça! Oui, c'est ça. Oui, ça ressemble, mais c'est aussi lui qui les a faits pendant 20 ans, je pense, 20 ou 30 ans. Là, il y a aussi les vêtements de Mme Hepburn, qui sont faits par Givenchy. Givenchy, je ne sais pas c'est quoi. Oui, c'est parisien, je pense bien. Mais oui, c'est parce qu'il mentionne, parce qu'Audrey Hepburn est quand même une carte de mode, là. Si on se rappelle de Breakfast at Tiffany's, on le sait, sa robe, sa coiffeur, tout ça. Puis je trouvais ça drôle, justement, d'avoir une ligne là-dessus. Parce que c'est dans le générique aussi, tous les vêtements de Mme Hepburn sont par Givenchy. Puis, pour vrai, c'est des beaux vêtements. C'est vraiment... Je n'ai pas remarqué, évidemment, parce que je suis un gars. Mais je pense que... Je n'ai pas fait de recherche, je ne l'ai pas lu, mais je pense que ça a dû les aider, peut-être, pour une ouverture de saison quelconque, ou de présenter ça. Là, clairement, il y a eu un effet marketing avec ça, parce que c'est des beaux vêtements. Puis Audrey Hepburn a une shape vraiment le fun aussi. Elle est minuscule, puis vraiment, je pense qu'elle a le physique de l'emploi. Fait qu'en tout cas, c'était bien le fun. Oui, le montage est de James Clark, la direction artistique est de Jean Daubonne. Bon, puis le reste, ce n'est pas très important. Mais il y a la chanson, en fait, Charade, écrite par Johnny Mercer et Henry Mancini, qui va être nommée, si je ne m'abuse, aux Oscars pour la meilleure chanson, évidemment. Donc, voilà, Charade, en fait, pardon. Charade, il n'y a pas beaucoup de bonus, en fait. Ils ont refait une édition Blu-ray, Criterion, mais elle a moins de bonus que l'édition DVD d'avant, ce qui est particulier. Donc, il y a une version restaurée, évidemment, du film, parce que c'est un film des années 60. Il y a des commentaires audio avec le réalisateur Stanley Donnan et le scénariste Peter Stone. Puis, on lisait dans un article que les deux se pognent vraiment beaucoup dans les commentaires sur des détails. Puis là, on ne comprend pas trop si c'est humoristique ou non, mais en tout cas, apparemment, c'était quand même un peu lourd. Mais voilà, donc on ne les a pas écoutés parce que je pense qu'ils ne sont pas disponibles sur le channel Criterion. Je ne me souviens plus, je ne me souviens même plus si on écoutait le film sur le channel. En tout cas, vous ferez vos recherches, voir s'il est encore là. Il y a également, sur le DVD seulement, The Films of Stanley Donnan, qui est en fait une filmographie avec une introduction par le réalisateur puis son biographe, en fait, Stephen M. Silverman. Je comprends pourquoi on enlevait ça peut-être du DVD parce qu'aujourd'hui, on a juste besoin de le googler puis on va trouver sa filmographie, alors qu'à l'époque, c'était plus complexe, mettons. Il y a également Peter Stone's Carrier Highlights qui regroupe, c'est ça, les hauts faits d'armes du scénariste Peter Stone. Ça aussi, on l'a enlevé de l'édition Blu-ray. Il y a le trailer original et des sous-titres en anglais ainsi qu'un essai par l'historien du cinéma Bruce Heder. Un essai qu'on a lu aussi, qui était quand même assez intéressant, quoique très de surface, à mon avis. Voilà, de charade. Est-ce que tu te souviens de quoi ça parle? Ben oui, certainement. En fait, c'est Audrey Hepburn qui s'appelle Reggie, ben Régina, mais on l'appelle Reggie, qui arrive chez elle après un trip de ski où elle annonce à Cary Grant parce qu'ils se rencontrent là-bas vouloir divorcer son mari parce qu'elle ne l'aime plus puis tout ça. Puis quand elle revient à Paris, en fait, elle trouve son appartement complètement vide puis on voit en scène d'introduction que son mari est mort, se fait lancer en bas d'un train. Ça commence quasiment comme un Hitchcock déjà là. Puis après, ben c'est un peu... L'enquête, en fait, ça va l'amener dans plein de directions parce qu'à ses funérailles, au mari évidemment, il y a trois ou quatre hommes qui vont voir le corps dans le cercueil puis s'assurer qu'il est vraiment mort. Puis c'est des gars qu'elle n'a jamais vus de sa vie. Là, il y a Walter Matteau qui arrive en agent de la CIA, lui dit que son mari avait plein d'argent qu'il ne trouve plus dans ses effets personnels et tout ça. Donc le film, c'est un peu sa quête à elle pour trouver cet argent-là. Je pense que c'est 250 000 $ qu'on cherche. Puis aussi, il y a les hommes qui étaient présents au funérail qui courent après, qui veulent la tuer essentiellement, trouver cet argent-là. Puis il y a Cary Grant qui se place quelque part là-dedans, qu'on ne sait pas trop de quel bar il est. Ça fait que c'est... C'est une très grande comédie d'enquête puis noire en même temps. Donc c'est un peu ça. Elle ne comprend pas ce qui se passe puis elle essaie de survivre à tout ça. On peut parler justement de... On peut commencer avec la distribution parce que le film est un peu tourné du point de vue... Bien, pas physiquement, mais du point de vue de Audrey Hepburn qui vit un peu les mêmes émotions que l'auditoire en temps réel parce que tout le monde autour sait ce qui se passe puis en tout cas connaissent leurs plans. Mais Audrey Hepburn est un peu dépassée par tout ça parce que c'est un mari qu'elle ne connaissait pas nécessairement, qu'elle n'aimait pas tant. Puis tout ça, elle apprend. On voit que Cary Grant, son personnage, il y a plein de noms différents, il y a plein d'alias puis là on est comme... C'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est quand même très intéressant puis évidemment, elles sont pourchassées par ses anciens amis de son mari. Puis tout ça, on ne comprend jamais rien. Beaucoup de revirements de situations. D'ailleurs, c'est ça... Trop peut-être? Non, non, je ne trouve pas trop, mais non, c'est rafraîchissant quand même puis souvent, ce film-là est décrit comme le meilleur Hitchcock qu'Hitchcock n'a jamais fait parce qu'effectivement, ça a un feel très Hitchcock. C'est sûr que Cary Grant a joué aussi beaucoup avec Hitchcock par le passé. Je pense qu'il jouait dans Spellbound ou Notorious, mais en tout cas, il jouait notamment dans North by Northwest puis en tout cas, d'autres de ses films. puis... Non, pas Vertigo, ça, c'est James Stewart. En tout cas, peu importe. Mais c'est ça, on joue beaucoup avec... On sait dans quel... On joue avec les codes du genre à une époque aussi de changement. Je m'explique parce que dans les années 60, évidemment, 1963, ce film-là est sorti. C'est les débuts de James Bond également. On est d'ailleurs en train de les écouter, les James Bond, mais c'est un changement de mœurs, évidemment, dans les... Dans tout ce qui est relations amoureuses, dans tout ce qui est situations en général, mais Cary Grant et Audrey Hepburn représentent un certain standard d'Hollywood des années 50 et 40 aussi. Puis là, on les met dans ce contexte-là des années 60. Ils gardent quand même leur aspect glamour, disons, qui a fait leur renommée, mais avec des situations quand même un peu plus de nouvelles, un peu plus... Il y a beaucoup de violence, c'est ça qu'on lisait aussi sur le film. On voit des gens... Ben, on voit justement l'assassinat de son mari quand même. Ben, on voit pas l'assassinat, on voit le résultat. On voit le résultat. En fait, un gros plan sur son visage. Je sais pas s'il y a un bruit de train en même temps, mais ça fait peur un peu, pour vrai. Puis il y a d'autres moments dans le film, il y a d'autres images où un des trois gars qui court après qui meurt asphyxié dans un sac de plastique. Puis encore une fois, on a un gros plan sur son visage. Il y a une belle scène de bataille en haut d'une enseigne lumineuse à Paris, j'imagine. Puis ça fait peur, tomber des toits, le gars, il y a un crochet comme main. Tu sais, c'est vraiment... Mais en même temps, moi, je crois, il faudrait que je regarde encore, mais je crois que c'est la première fois que je voyais Cary Grant dans un film. J'avais vu Audrey Hepburn dans... Hepburn, pardon, dans Roman Holiday. Tu l'avais sûrement vu dans Breakfast at Tiffany's. Ben oui, avec mon ancien colloque, Alex. Mais Cary Grant, c'est ça, je l'ai vu dans à peu près rien. Puis je le confondais peut-être un peu avec Clark Gable. C'est mon erreur, mais Cary Grant, en fait, c'est un acteur, oui, qui est classé, mais qui jouait dans beaucoup de comédies quand même. Puis qui... Ben, je sais pas, mis dans ce contexte-là, on dirait qu'on jouait un peu sur son personnage parce qu'on le met dans des situations un peu bizarres. Son introduction, ou presque, il arrive à une table puis il se fait tirer par un fusil à eau dans le visage. C'est elle qui se fait... Non, 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 c'est lui. Ben, les deux, en fait. Mais je me souviens du visage stoïque de Cary Grant puis là, il fait juste se faire tirer de l'eau dans les yeux puis là, il garde son sourire, ferme les yeux puis il fait... En tout cas, il y a plein de scènes. Il prend sa douche habillée aussi, ce qui est complètement ridicule, mais bon, j'ai vu dans les trivia que c'est parce que il refusait d'enlever son linge aussi parce qu'il était dans la soixantaine, en tout cas fin cinquantaine puis il n'avait plus la shape d'antan, mais tu sais, ça donne un moment vraiment drôle. Mais c'est ça, on dirait qu'on joue un peu sur ces aspects-là. c'est comme caster Brad Pitt pour une comédie puis lui faire faire un peu n'importe quoi. Tu sais, le beau gosse, bon, il est un peu plus âgé, mais le beau gosse de service qu'on place dans des situations un peu random où tu sais, un contexte québécois par exemple, c'est de prendre Guy Nadon dans la série noire puis de le mettre dans un rôle de tout croche ou de... Tu sais, Guy Nadon, c'est comme... Il a une voix impressionnante. Il joue... Il est quand même assez barraqué. Il joue toujours des gens un peu plus tough puis un peu plus... Tu sais ça, des barraqués puis là, tu le mets dans un contexte complètement déjanté où il joue une espèce d'accro sexuel bizarre. En tout cas, tu sais, c'est de jouer un peu avec les personnages ou en tout cas ce que représentent les acteurs puis de... Je sais pas c'est quoi le terme, reconnaître, en tout cas, acknowledge le fait qu'ils sont connus pour un certain type de rôle puis de les casser dans un rôle un peu différent. Audrey Hepburn, par contre, joue quand même sensiblement des rôles similaires à ses autres. C'est tout le temps pareil, Audrey Hepburn, on a regardé Roman Holiday aussi, c'est la même chose, c'est une femme enfant minuscule qui s'émerveille de tout, qui est vraiment expressive puis qui... C'est très humoristique mais bonasse, en fait, puis c'est la même chose dans ce film-là, on est comme à côté d'elle en train de voir tout ça, puis c'est ses lignes aussi qui sont tellement particulières. Là, je n'ai pas d'exemple qui me vient mais leur dialogue est tellement du tac au tac puis c'est des affaires qu'on ne réfléchit pas. Normalement, c'est super bien écrit puis c'est drôle. Oui, mais tu sais, il y a plein de one-liner. Il y avait celui, justement, où je pense qu'elle essaie d'embrasser Carrie Grant puis là, il est comme « Ah non, mon docteur dit que ce n'est pas bon pour mon thermostat » ou tu sais, plein d'espèces de one-liner un peu cheesy. Il y en avait une autre. Ah oui, c'est bien. La phrase que tu fais, non, tu fais, en tout cas, à laquelle tu fais référence. On travaille sur nos pronoms. C'est au début du film quand Carrie Grant nous est présentée. Elle dit « Ah, je suis désolé, je ne peux pas faire connaissance avec vous. J'ai trop d'amis dans mon cercle d'amis. Il faudrait que quelqu'un meure pour que vous puissiez prendre sa place. » Puis effectivement, son mari meurt. Donc, en tout cas, il y a plein de one-liner complètement déconnectés mais qui... En tout cas, l'humour fonctionne vraiment bien dans ce film-là. Il y a une scène aussi où, justement, au funérail de son mari qui est mort où, là, on introduit, en fait, il ne faut pas dire ça, il faut vous le présenter, mais les personnages, les antagonistes, disons, du film. Puis là, ils font juste tester voir si, bel et bien, son mari est mort. Il y en a un qui met un miroir, je pense, entre son nez pour voir s'il respire encore. Il y en a un qui le poignarde mais en tout cas, qui le pique avec une aiguille pour voir s'il va réagir. En tout cas, c'est de l'humour. C'est de l'humour noir mais moi, j'ai vraiment apprécié ça. Puis, tu sais, l'humour est aussi bon que le thriller, que l'histoire romantique est un peu tirée par les cheveux vers certains moments. Ça rappelle plus un film des années 50 ou 40 qu'un film des années 60. Surtout si on le compare avec James Bond, mettons, où là, il fait juste coucher avec n'importe qui, n'importe quoi, puis tout. Mais vraiment, cet amalgame, non, moi, l'amalgame de genre-là fonctionne vraiment bien. Puis, tu sais, c'est un film, tu sais, c'est deux acteurs très connus, mais c'est un film, on dirait, dont personne parle. Je connais pas personne qui a vu ce film-là. Tu sais, même l'édition Criterion a pas grand-chose sur les bonus. Puis d'ailleurs, j'ai peut-être ma petite théorie sur pourquoi c'est un Criterion, outre que c'est un film pas tant connu, mais c'est qu'il y a eu des problèmes de droits légaux concernant le film. Il est tombé dans le domaine public parce qu'on oubliait de mettre copyright dans le générique ou quelque chose de même, ce qui faisait que tout le monde pouvait copier ce film-là. Puis Criterion, oui, il restaure des vieux films puis des trucs comme ça, mais aussi, il s'assure de préserver des droits pour le long terme. Puis c'est ça, je pense que Criterion, mettons Robocop, non, Robocop, c'est peut-être pas le bon exemple. En tout cas, mais Robocop, je vais quand même donner cet exemple-là, mais il y avait des scènes coupées parce que le studio les trouvait trop violentes puis là, Criterion a mis ces scènes-là finalement puis a fait une sortie R-rated, disons. Puis c'est probablement pour ça aussi, c'est pour sécuriser les droits de ce film-là puis le faire connaître à grande échelle aussi parce que c'est ça, c'est un film complètement passé sous silence, en tout cas, qui n'est pas resté dans le temps tant que ça. Peut-être parce qu'il n'y avait pas justement, je ne sais pas, le Phil Hitchcock. Les gens à l'époque croyaient que c'était un film d'Hitchcock alors que ça n'en était pas un, mais c'est ça, on ne parle pas de ce film-là aujourd'hui puis c'est vraiment dommage parce que ça a été une belle découverte. Honnêtement, on a tellement trippé. C'est drôle, c'est super bien dosé, c'est le fun, c'est attachant, tu as le goût. Moi, j'aime beaucoup les enquêtes, ce n'est pas un secret pour personne, mais celle-là est tellement le fun. C'est vraiment cute comme film puis il n'y a pas de moments qui font peur vraiment, c'est juste, tout est bien fait, tout est bien dosé, c'est bien amené. Les revirements de situation, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais qui nous font toujours plus rire. Il y en a quelques-uns des prévisibles, mais c'était tellement bien fait puis on parlait de citations tantôt, de lignes, tout ça, il y en a plein sur IMDB, pour vrai, je suis en train de les regarder à l'instant puis si ça vous intéresse, les meilleurs sont probablement là mais il y en a pour vrai une quarantaine si ce n'est pas plus. Tout est mémorable de ce film-là, je trouve. C'était vraiment une belle expérience. Oui, non, vraiment, puis c'est ça, il faut que ce film-là se fasse connaître à plus grande échelle parce que, bon, c'est sûr que dans les années 60 aussi, Hitchcock était au sommet de son art, mais c'est rien comparé à Psycho, disons, ce film-là. Mais c'est parce qu'on n'est pas dans le même ton. On n'est pas dans le même ton, mais c'est vrai que Psycho, ce n'est pas le plus drôle d'Hitchcock. mais c'est parce qu'Hitchcock fait beaucoup de comédie, en tout cas, il rajoute un peu d'humour dans ses films. On n'est pas dans 39 Steps, mettons, 39 Steps, il y avait quand même une touche d'humour dedans, mais là, on est davantage dans la comédie, mais même dans la bande annonce du film, il y a comme une espèce de plan sur un blender qu'on met trois couleurs, des liquides de trois couleurs dedans, ça dit, le film, c'est un amalgame de romances, comédies et actions ou suspense, thriller, peu importe. Il part le blender, ça se mélange, tout ça, mais c'est un peu ça, le film est de ce ridicule-là, dans le fond, qui ne se prend absolument pas au sérieux, mais en donnant quand même une histoire qui vaut la peine de suivre, fait que c'est comme vraiment... Puis je pense qu'il y aurait quand même une certaine plus-value à la réécoute, vu qu'on connaît maintenant le punch final de le réécouter, voir si tout fonctionne ou pas, mais ça tombe dans le ridicule, mais pas dans le cheesy, c'est ça qui est quand même drôle, il y a des films mal faits, mettons, où là, ce qui est drôle, c'est à quel point c'est mal fait, là ici, tout est vraiment bien fait, les décors sont magnifiques, la couleur est très très belle aussi, et très très claire, bon c'est sûr que l'Oté Rion aide beaucoup, mais tu sais, tous les acteurs jouent très très bien, puis c'est, en tout cas, je ne les connaissais pas tous non plus, mais outre Audrey Hepburn et quelques rôles de Cary Grant, c'est tous pas des acteurs vrais, ben non, c'est vrai, Walter Mato est comique, Walter Mato, mais c'est probablement le moins comique de tout, tu sais, tout le monde est comme anti, anti-casté, je ne sais pas comment le dire, mais c'est casté dans un rôle qui ne lui convient pas nécessairement, puis moi, j'adore ça, je ne pense pas à des exemples récents, on dirait, de films comme ça, non, je ne pense pas à d'exemples, malheureusement, mais, tu sais, c'est ça, moi, c'est le genre d'humour que j'aime beaucoup, de l'espèce, de jouer sur, tu sais, c'est de l'humour métal, d'une certaine façon, de faire un clin d'oeil à ce qui se passe en dehors, là, tu sais, c'est un peu comme, ben là, c'est un très grand exemple, mais BoJack Horseman, par exemple, où là, ils vont caster des gens pour jouer eux-mêmes, par exemple, Daniel Radcliffe, mais les gens qui vont, qui veulent caster, puis que l'acteur refuse, finalement, ben, ils vont quand même faire le personnage, mais le tourner dans un personnage pas possible, puis le ridiculiser, puis quasiment l'insulter, ce qui était le cas d'Andrew Garfield, par exemple, qui font juste prendre, puis qui tombent dans un puits sans fond, puis en tout cas, ça fait aucun sens, mais tu sais, c'est de jouer un peu sur de l'humour métal, tu sais, très référentiel, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un, ben, on n'a pas besoin d'avoir un background sur le cinéma des années 60 pour apprécier Charles, mais il y a vraiment de plus-value à l'avoir, ce background-là, pour vraiment tout cerner, mais tu sais, en soi, le film, tu sais, il s'apprécie, puis ça laisse pas de place à l'interprétation, tu sais, c'est pas un polar, mais tu sais, c'est une histoire de meurtre assez typique, disons, avec les retournements prévisibles, mais qu'on n'est pas capable de deviner non plus, tu sais, on sait vers où ça s'en va, mais on sait pas qu'est-ce qui va arriver, ce qui est vraiment un taux de force de ce film-là, puis on peut pas, je pense qu'on peut pas vous inviter davantage à l'écouter, parce que ça vaut vraiment la peine, je sais pas si t'es prêt à donner ta note peut-être au film? Ben oui, écoute, sans surprise, pour moi, c'était vraiment le fun, on a eu beaucoup de plaisir à regarder ça, puis je pense que en y repensant, tu sais, je me replonge un peu dans l'état d'esprit, puis c'est un film qui est, c'est sûr, super bien fait, bien écrit, les personnages sont le fun, tout est cool dans le film, pour vrai, puis moi je vais y aller avec un très très bon 8, parce que... C'est excellent! Ben oui, certain, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai eu beaucoup de fun, puis c'est pas rare dans la collection, mais d'avoir un film comme ça, ça détonne beaucoup avec les Ignore Berman de ce monde, donc c'est ça, faut pas bouder son plaisir, puis il en fait partie, fait que tu sais, pourquoi pas? Donc pour moi, c'est ça, ça va être un excellent 8. Ben même chose pour moi, puis c'est un des films que je pense que j'aimerais ça me procurer un jour, parce que, malgré qu'il existe plusieurs DVD vu qu'il est tombé libre de droit, mais tu sais, c'est comme... Ça jouera pas à télé ces films-là, je pense, ça jouera pas au cinéma dans une rétrospective, tu sais, fait que c'est vraiment pas un ovni, mais tu sais, c'est vraiment un bon film, pour vrai, allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne Charade de Stanley Donnan, on se retrouve pour le prochain épisode qui va porter sur un film de Michael Powell qui est Peeping Tom, qui serait un des premiers slasher, donc ça va être intéressant, restez des nôtres.